Ils seront des milliers samedis à suivre la première compétition internationale consacrée aux jeux vidéo Street Fighter IV. Hier soir dans Zéro Live Hebdo, nous recevions la joueuse professionnelle Kayane qui participera à ce rendez-vous exceptionnel. C'est vrai que je joue beaucoup en animation sur scène où mon rôle c'est de jouer et d'affronter tous ceux qui viennent sur la scène pour jouer contre moi et donc j'essaye de faire au maximum pour ne pas perdre. C'est vrai que c'est étonnant parce que déjà une fille qui joue, même si on sait qu'il y en a de plus en plus, et en plus une fille qui joue à un jeu de baston quoi. Je fais de la boxe française aussi en vrai. Elle est aussi e-athlète française, c'est la première qui a été choisie par Red Bull aux côtés donc des grands athlètes de haut niveau qui font des sports extrêmes. Donc voilà, Kayane elle cumule un petit peu les titres. Moi je voulais rappeler son parcours qui est quand même pas ordinaire. Elle commençait à prendre les manettes à 7 ans avec deux frères qui jouaient sur Tekken. Oui, ils étaient champions avant moi sur ce jeu-là. Et à 9 ans, premier tournoi, elle monte sur le ring et seule fille, elle en sort vice-champion de France tout simplement. Direct. J'étais vraiment minuscule quoi. Les joueurs qui venaient me voir me disaient mais tu rigoles, tu vas retourner à la poupée, à la cour de récréation. Ici c'est la cour des grands et moi je voulais juste me faire des amis sur place et du coup l'accueil n'était pas vraiment top pour moi. Et c'est aussi là qu'est venu ma rage de vin, que c'est de leur prouver que les filles, les enfants ont leur place dans ce milieu-là. Et à partir de là après j'ai toujours continué. Il y a plus de filles aujourd'hui ou c'est encore difficile ? Il y a beaucoup plus de filles en tout cas qui jouent en général aux jeux vidéo. Par contre en tournoi, je n'ai pas vu de grands changements. Il y en a quelques-unes qui viennent, qui partent mais jamais plus de trois filles en tournoi même s'il y a 120 joueurs. On est toujours une très forte minorité. Pouvez-vous peut-être nous dire ce qu'il y a de particulier dans cet événement qui s'appelle donc le Red Bull Comité ? Oui alors en fait bon il y a déjà les 14 meilleurs joueurs internationaux qui vont venir et qui vont essayer de se débattre pour être le grand champion. Il y a surtout un tournoi aussi last chance pour avoir deux derniers joueurs pour faire un top 16 et donc faire les grandes finales ensuite. Donc peut-être que nous sommes dans le top 16. Et là ça va être, je l'espère en tout cas on va tout donner. Mais il y a énormément de bons joueurs venus du monde entier qui vont essayer de se qualifier. Donc pour en sortir parmi les deux derniers pour faire partie du top 16, il va falloir vraiment tout donner. Et en fait l'e-sport qu'on appelle le sport électronique c'est la pratique de jeux vidéo en compétition et ça prend de plus en plus d'ampleur. Récemment il y a eu un tournoi sur Counter Strike avec un million de viewers, donc de spectateurs sur internet simultanément. C'est même pas un petit bout à chaque fois, c'est vraiment en même temps et regarder tout ça. Parce que le public est tout de suite mondial, c'est presque encore plus que le sport réel finalement où chaque pays suit ses équipes. Je ne parle même pas de League of Legends qui a 30 millions de joueurs par mois unique. C'est un phénomène incroyable. Mais c'est prouvant physiquement quand vous faites une compétition comme ça ? C'est épuisant vraiment mentalement oui, parce qu'on doit tout le temps réfléchir à chaque match. En particulier les jeux de combat, un match dure un grand maximum cinq minutes. Et il se passe vraiment tout à la seconde, une milliseconde c'est très important. Et alors en plus il y a une particularité Kayané, je crois que c'est que vous vous jouez avec un pad, le vrai joystick d'origine, des salles d'arcade, avec les gros boutons etc. Pourquoi ce choix ? Alors moi c'est plutôt mon frère aîné en fait qui m'a dit si tu veux jouer un jour au Japon, il va falloir jouer au stick arcade pour pouvoir jouer dans les salles là-bas dédiées aux jeux vidéo et c'est de là qu'est venue mon envie. Parce que moi je jouais à la manette avant. C'est difficile à prendre en main au début, mais on prend quand même vite l'habitude et même si j'étais joueuse de manette, j'ai réussi à m'habituer. Après je pense que c'est juste une question de confort parce qu'on a le grand champion du monde de l'année dernière qui est Luffy, qui est français d'ailleurs, et qui joue avec une manette PlayStation 1. On en est à PlayStation 4, lui il est resté à l'ancienne et il a réussi à dégommer une dizaine de joueurs japonais renommés avec une manette PlayStation 1. Sous-titrage Société Radio-Canada